Chargé de cours à Lucard, il était un doctorat en sciences de l'environnement de cette même université dont la thèse portait sur les forêts privées et publiques du Bas-Saint-Laurent. Il a également étudié la biologie de la faune à l'Université McGill. Depuis 2010, il travaille au Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, notamment sur les dossiers touchant la forêt, l'énergie et l'eau, ainsi que la biodiversité. Son expertise sur l'énergie couvre spécialement la planification stratégique, les permis d'exploration de nos carbures et l'électrification des transports collectifs. J'aimerais qu'on accueille M. Patrick Paraché. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. On m'a accordé un petit 10 minutes. Donc, ce que je vous offre, c'est un expresso bien tassé et milliers de choses qu'on peut faire au Conseil de l'environnement. En fait, j'ai intitulé la présentation « Dire non à la fracturation et après ». Donc, si Saint-Luc, l'Inversé-Lamitis ou d'autres municipalités décident de dire « Non, bien oui, vous dites non, mais qu'on a besoin de pétrole, on va vous demander, on va peut-être vous poser cette question-là ». C'est que moi, ce que je veux vous offrir, c'est des clés, des façons de voir l'avenir qui va devoir être sans hydrocarbures, comment on peut le préparer et accélérer ça. Juste pour vous dire, je me permets quand même de faire un petit retrospectif des positions du Conseil de l'environnement. On a dit « Non » aux différents types d'hydrocarbures, schiste, extra-bautier, sable, bitumineux, on s'est prononcé contre le transport par bateau, par pipeline, par train. Là, est arrivée la loi sur les hydrocarbures. On vous en parle depuis le début de la soirée. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, la loi qui permet encore de nos jours d'exproprier du monde. Et puis, en fait, après avoir participé à, je ne sais plus combien, de consultations publiques demandées à la directrice chez nous, Luc Balthazar, qui a tout fait, de consultations, d'évaluations environnementales, de commissions du BAP, puis que le règlement était tellement décevant, était tellement une farce, finalement, par rapport aux attentes, par rapport à la qualité du règlement mental qui avait été mis en commission, qui était incohérente avec la loi sur le développement durable, la loi sur la qualité de l'environnement, incompatible avec les objectifs de lutte contre les changements climatiques, incompatible avec la politique énergétique, la transition énergétique, puis les orientations en matière d'acceptabilité sociale. C'est pour ça que nous, en décembre 2017, on s'est prononcés pour la fin de la filière des hydrocarbures au Québec, en demandant d'approger la loi et de révoquer l'ensemble des droits permis qui avaient déjà été émis. Et, pour ceux qui disent qu'on ne peut pas faire ça, bien, il y a un précédent. Le précédent, c'est la loi qui limite les activités pétrolières et gazières en 2011, qui a, je sais, c'était écrit trop petit sur mon écran, c'était correct, mais vraiment, pour vous, c'est petit, mais qui interdit l'activité pétrolière dans une partie du Saint-Levant et avait révoqué les droits sans aucune indemnité. Donc, c'est possible de le faire. Et, donc, si vous voulez vous appuyer sur un avis de plus, bien, vous avez l'avis du conseil de l'environnement. Puis, avant de tomber dans les solutions, je vais vous parler d'un aspect particulier que les permis de gaz et de pétrole pour lesquels ils nous ont bloqués. C'est un projet d'un réseau d'air protégé. C'est sept territoires en forêt publique qui totalisent 750 km² d'air protégé. Puis, il y avait vraiment un magnifique consensus régional à la fin d'une consultation publique en 2013. On parlait du lac de l'Est, de la partie de la réserve du Chénier, la rivière Patapédia, de la rivière Assemet-Quaggane, du plateau de la peau, de la tête de la rivière Côte-Abscale, une partie des Chic-Chocs à l'ouest du parc de la Gaspésie, de la tête de la rivière Cascatédia. C'est sept territoires-là qui pouvaient être protégés, mais devinez quoi? Il y avait des permis de gaz et de pétrole en dessous d'à peu près toutes ces aires protégées-là, ces territoires d'intérêt pour devenir des aires protégées. On l'a démontré dans une étude de 2016. Donc, on est bloqué. Le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie et des Ressources s'obstinent à Québec, malgré que ça ait été remis comme une forte position régionale de protéger ces territoires-là. Ça fait depuis 2013 que ça n'a pas bougé. On continue à travailler là-dessus, mais c'est certain que si on réussit à obtenir l'abandon de ces permis-là, on aurait la voie libre pour protéger ces territoires. Une des choses que je veux que vous compreniez ce soir, c'est à quoi correspond notre consommation de pétrole. Au Bas-Saint-Laurent, à chaque année, on consomme environ 500 millions de litres de pétrole. Et vous allez me dire, c'est 500 millions de litres, je sais que le tableau est un peu petit, l'écran n'est pas très grand. Vous allez me dire, dans quoi est-ce qu'il va notre pétrole? Eh bien, à 85 %, c'est dans le transport. OK. Donc, à 85 %, le pétrole qu'on brûle, c'est dans le transport. Bien, si on enlève le ferroviaire, le maritime, l'aérien, il nous reste 75 % pour le transport routier. Et vous allez dire, oui, c'est les camions remorques. Non, les camions remorques comptent pour à peu près 10 %. 55 % de tout le pétrole qui se brûle à chaque année au Bas-Saint-Laurent, c'est dans nos voitures personnelles. OK. Donc, si on veut, tous les municipalités, si vous signez la déclaration d'urgence climatique, ce que vous avez à vous mettre dans la tête, ce à quoi vous avez à vous attaquer, c'est les déplacements automobiles. Ça doit être ça, votre absolue priorité, si vous voulez vous attaquer à l'urgence climatique. OK. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de bonnes idées. Mais s'il y a une priorité, si on veut vraiment diminuer les gaz à effet de serre, c'est là-dessus qu'on doit miser dans notre région. OK. On a fait, nous, qu'avant de commencer, je parle justement, je m'adresse particulièrement à vous, les municipalités, avant de commencer à essayer de réinventer la roue, sachez qu'au Conseil de l'environnement, depuis 2010, on travaille à une démarche qui s'appelle « Par notre propre énergie ». Notre propre énergie, notre énergie à nous autres, puis de l'énergie propre. OK. Bien, on travaille depuis 2010 là-dessus, puis on a fait un plan d'action qui est bien structuré, sur lequel vous pouvez vous baser pour choisir comment vous allez agir chez vous. Puis vous pouvez faire des actions qu'on n'a pas déjà commencé à faire, puis prendre une partie. Parce que nous, on ne fait pas tout ce qu'il y a dans le plan. On a essayé de faire quelque chose de cohérent, mais on ne peut pas tout faire. Donc, ça prend aussi des porteurs de ballons pour le reste. Il y a cinq axes dans notre plan d'action. L'axe transport de personnes, l'axe transport de marchandises, entre l'aménagement du territoire et l'urbanisme, et le chauffage des bâtiments à quatre, puis le fourre-tout, l'axe d'hiver, où il y a l'agriculture, l'industrielle qui sont mélangés là-dedans. L'année passée, on a fait un forum en février à Rivière-du-Loup. Puis là, on a priorisé. On a choisi trois priorités. La première priorité, c'est la mobilité durable. Pour la même raison que je viens juste de vous dire, par rapport à notre consommation de pétrole. Donc, normalement, travailler sur la mobilité durable, ça doit être notre priorité. C'est la priorité que notre forum a choisie. En numéro deux, c'est de travailler sur le chauffage du bâtiment, particulièrement sur la filière biomasse. Parce que la biomasse forestière résiduelle, c'est une énergie, oui, qui est renouvelable, mais c'est aussi une énergie qui est locale, qui est très importante dans notre région, qui peut être très structurante pour l'économie régionale. C'est pour ça que c'est notre priorité régionale numéro deux. La troisième, c'est l'intermodalité dans le transport des marchandises. Je vais vous donner des exemples de ce que ça pourrait donner comme projet porteur pour le Bas-Saint-Lorraine. L'électrification des transports collectifs, l'année dernière, on a sorti une étude là-dessus. Puis en fait, c'est les élus, c'est la CRI qui a démarré le projet, qui a fait faire des plans de transport. Puis nous, ce qu'on a fait au Conseil de l'environnement, c'est qu'on a regardé si c'était possible et avantageux d'utiliser des véhicules électriques pour le transport collectif. Bien, vous avez ici la carte, il y a six trajets de minibus. Donc, on parle de Côte d'Abscale, Rimouski, Les Méchins, Rimouski, Rimouski-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup-Saint-Simon, L'Apocatia, Rivière-du-Loup, Dégilé-Rivière-du-Loup. Six trajets de minibus. Si on met ces minibus-là électriques au lieu de gaz, d'essence, bien, on baisse la facture de 40 %. On économise 40 %, même si le véhicule est trois fois plus cher à l'achat. Donc, c'est cette partie-là ici qui est orange-pâle. Oui, c'est trois fois plus cher à l'achat. Mais regardez tout ce qu'on dépende. Sur 800 000 $, on met 500 000 $ sur 10 ans en essence dans un minibus comme ça. Donc, malgré que ce soit plus cher à l'achat, ça devient rapidement rentable. Donc, pour cette raison-là, nous, on croit que ça devrait être électrique. Puis d'ailleurs, il y a aussi, si on met aussi les taxibus qui relient les plus petites municipalités, c'est aussi possible et avantageux de les mettre électriques. On a une plateforme web qui donne des initiatives. Je vous donne des idées en finissant. Vous pouvez aller voir la plateforme PHAR. Venez sur le site du Conseil de l'environnement, cherchez le logo PHAR, allez là-dessus. Des exemples en transport de personnes. Je vais vous parler du transport collectif. En plus, on peut les électrifier. Le transport actif, la marche, le vélo. Tout ce que vous pouvez faire dans vos municipalités pour aider le transport actif, le transport collectif. C'est bien vu. L'autopartage, il y a Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac. Ils ont acheté des véhicules municipaux, mais qui sont partagés à la population les soirs, les fins de semaine, quand les employés n'en ont pas besoin. Le covoiturage aussi. Installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques dans vos municipalités. Ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire pour aider l'électrification des transports. Dans le transport des marchandises, il y a des gens de l'UMQ qui travaillent sur le transport ferroviaire, le transport maritime. Au niveau des biocarburants, on a fait un petit papier qui montre le potentiel du biogaz de Rivière-du-Loup, de la Sémère, pour le transport de marchandises. Ça, c'est un autre exemple. En aménagement du territoire, pensez à faire des rues partagées, des pistes cyclables, mixer les usages pour permettre l'achat local, mais aussi mélanger, pas des quartiers résidentiels et des quartiers d'achat. Donc, la mixité des usages fait qu'on peut se promener et faire des achats, puis moins être dépendant de l'automobile pour le navire. Coupler des bâtiments qui ont de l'excès d'énergie, par exemple une cimenterie avec une serre qui va produire les légumes en hiver. Le chauffage des bâtiments, on peut penser à la géothermie. J'ai mis l'image de mon ouvreur. Je sais qu'à presse, vous avez quelque chose qui mijote là-dessus. Vous pouvez regarder la biomasse. Je me suis permis de mettre l'exemple. Je me prêchais pour ma paroisse à Saint-Valérien. J'ai été conseiller municipal là. Et on vient de transformer notre église en centre communautaire, chauffée à la granule de bois. Donc, c'est des exemples, des choses que vous pouvez faire. Si je finis avec une image d'éoliennes, c'est pas pour rien. Parce qu'ici, au Basin-Laurent, on a un projet d'éoliennes qui a été fait à Nicolas Rieu et qui est communautaire. On est partenaire, tous et chacun, parce que les municipalités sont le partenaire communautaire. Et l'ensemble des municipalités reçoivent des redevances, des profits de ces éoliennes-là. Donc, comme producteurs d'énergie verte et éolienne électrique, on devrait se faire un devoir de l'utiliser au maximum, de réduire la dépendance au pétrole, de se faire baisser dans l'électrification des transports collectifs en premier et individuels ensuite, puis utiliser ces énergies renouvelables-là chez nous. Merci. Applaudissements